bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK aujourd'hui les amis vous le voyez une nouvelle vidéo de très grosse guerre grosse guerre sur mon serveur puisque je vous ai fait un record de plusieurs rushs vous le voyez là on s'est retrouvé quelques minutes un peu moins dix minutes avant l'ouverture des portes et regardez on fait un petit tour dès le départ comme ça tout de suite on voit un peu la mobilisation donc nous n'était pas tellement mobilisés on n'était pas beaucoup sur notre port nos alliés eux sont quand même beaucoup plus présents on le voit donc ils sont prêts à faire la guerre tout de suite donc pour dix minutes avant normalement tout le monde doit être là donc vous êtes déjà en mobilisation maximum et on regarde nos ennemis je me suis dit on va les voir aussi et là tout de suite j'ai compris que ça allait être très 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 difficile sur ce flanc gauche on le voit là nos adversaires puisque à gauche et à droite on a nos deux adversaires on en light and darkness je vous rigole pas du tout ils sont très très mobilisés donc au nord aussi sur les deux portes ils sont vraiment très présents il n'y a plus qu'à espérer quand je faisais ce petit tour là que sur le neuf complètement au nord sur les deux portes où on a nos alliés aussi qu'ils soient très mobilisés et là évidemment j'ai été un petit peu rassuré quand j'ai vu cette première mobilisation qui reste très bonne aussi vous le voyez ça va on n'est pas trop trop sur peuplé sur sur mon royaume et aussi sur les royaumes adverses ce qui fait est allié ce qui fait qu'on n'a pas trop de lag mais pourtant regardez là quand tu es arrivé sur cette porte là autant les autres se sont affichés rapidement autant là je vous en parlais je vous le montrerai dans la vidéo d'hier si vous l'avez raté je vous mets le lien aux suggestions comme d'habitude et pour ne rater aucune vidéo y compris les vidéos de grosse guerre les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout 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 si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie également donc vous le voyez là ça s'affiche toujours pas il n'y a pas de pause il y a rien c'est juste très long et ça c'est vraiment un bug symptomatique des serveurs lorsqu'ils commencent à avoir trop de trop de troupes qui sont déployées il commence vraiment à ne plus pouvoir afficher les troupes et à le stade d'après c'est de la téléportation c'est vraiment 10 secondes 15 secondes 20 secondes de blanc on l'a vu quand je vous ai montré les ruines par exemple donc là ça a fini par s'afficher pourtant il n'y a pas tant de troupes que ça a affiché mais avec tous les serveurs qui en même temps où il est porte qui s'ouvre vraiment ça leur fait vraiment beaucoup de mal là sur le côté droit on le voit la porte nord n'a pas trop de mobilisation donc je me dis ah ça va être bon pour nous puisque nous on est sur la droite on va être en contact avec eux donc je me suis dit ça va le faire et quand j'arrive sur cette dernière porte du notre dernier tour c'est là que je me suis dit bon finalement ça va peut-être pas être aussi facile que ça parce qu'ils sont quand même plus mobilisés que nous sur cette porte là pas beaucoup plus mais un petit peu plus que nous donc il va falloir vraiment qu'on se bouge si on veut si on veut réussir à gagner les terres du roi parce que je vous le rappelle on a gagné on fera un tour après là je vous ai en fait record une heure et demie de bien évidemment la vidéo va faire une heure et demie je vous ai coupé les meilleures séquences donc je vous ai fait un long record de la prise des portes pour que vous la reviviez de l'intérieur je dirais et vous allez voir je vous ai sélectionné meilleur passage vous en accéléré certains vous allez voir là on va lancer le rallye je vais je vais envoyer un éclaireur pour vous montrer ce qu'il ya dans la porte si vous n'avez pas eu le temps de le faire ou si vous n'êtes pas tout simplement sur sur light and darkness et puis on ira voir après après toute cette séquence là de combat quelle est la situation maintenant tout de suite là quelques heures après l'ouverture des portes si on a réussi à dominer nos adversaires ou si on s'est fait dominer ou si on a encore en pleine tension donc vous le voyez les portes là elles sont prenables il ya deux millions et demi d'archers et la seule chose qu'il faut vraiment remarquer c'est que il n'y a pas de timer pour pour la mort pour tu prendre la porte on n'a pas les 300 secondes qu'on habituelle comme d'habitude la seule chose qu'il ya en revanche c'est soif de sang il faut pas qu'il ya de mort sinon on rend 20% donc on a réussi à la prendre la porte et on se retrouve tout de suite en zone de combat donc la porte à peine prise j'ai sorti bien évidemment j'ai passé mes cinq troupes et on est tous passé là et on se retrouve tout de suite en point de contact ils arrivent aussi massivement on a pris à peu près les portes en même temps donc on n'a pas eu davantage par rapport à ça il ya toujours le système en petits bottes qui pop jamais au bon moment donc ça c'est vraiment assez embêtant heureusement moi ça va j'avais pas trop de lag donc j'arrive à le faire vous le voyez comme on n'a pas trop trop de monde sur nos serveurs c'est des serveurs peuplés mais pas sur peuplé quand même ça fait que ça va c'est jouable j'ai des petits moments de frise j'ai des petits moments de lag mais ça reste relativement jouable là aussi j'ai la chance moi de jouer sur ipad pro ni sous sur émulateur ni sur un smartphone ce qui fait que ben ça va ça se passe bien je peux quand même jouer ça m'empêche pas de faire des erreurs durant cette bataille j'ai tapé certains de mes alliés malheureusement il m'a aussi tapé mais c'est des choses qui qui arrive encore dû à des légers frise à des légers lag ou même à des inattentions puisque dès le moment où il va vous taper il va apparaître en rouge et vous allez pouvoir vous aussi par mégarde le taper donc moi toujours la même stratégie j'essaye de d'avoir vraiment des points de fixation sur mon infanterie donc je sors trois troupes lourdes en infanterie je prends une troupe de debuff avec et elpheda et jeanne et de l'autre côté j'ai aussi mes archers sur ce premier roadster de cinq fils que j'avais sorti avec edward yin seong là je me suis fait défoncer mon edward yin seong très rapidement vous le voyez je fais des petits binômes hybrides comme je veux sortir tout le monde et que j'ai pas yin seong que je le mets avec edward j'ai sorti richard avec sun z alexandre lui avec martel je pourrais inverser ce binôme là mais c'est des binômes qui fonctionne bien pour moi sachant qu'il ya aussi une chronique à un million et demi à aller chercher un million et demi de blessés et puis la capacité d'hôpital et de soins n'est pas infinie alors vous si vous avez vu au tout début de la vidéo j'étais à 99 millions 500 mille de puissance vous le voyez ça des gens ça descend dès ça déjà bien j'ai déjà perdu près de 2 millions de puissance et c'est pas fini ça va continuer puisque j'ai de la marge mon hôpital étant au maximum à 690 milles j'ai de la marge avant de commencer à soigner donc on a vraiment une grosse bataille qui qui s'enjoint là il n'y a pas de drapeau qui a encore posé ils sont en cours d'être posé n'oubliez pas à chaque fois que vous êtes dans des zones de construction comme ça de lancer artisans compétents à ce buff qui vous permet de poser pendant une heure des drapeaux à une vitesse de 400% de la vitesse standard donc là c'est vraiment la première guerre pour pour repousser l'adversaire et réussir à poser nos drapeaux aller vers eux mes troupes se sont tous fait défoncer au fur et à mesure puisque j'allais vraiment pour les repousser je vais vraiment au push donc j'en ai profité pour faire un tour de voir comment avancer nos alliés voir si on dominait ou si on était dominé et là je vois malencontreusement que ce que j'avais présumé en voyant les mobilisations sur les portes et ben nos adversaires de gauche même s'ils sont bien mobilisés ils le sont moins que que nos adversaires enfin nos alliés sont bien mobilisés ils sont moins mobilisés que nos adversaires et ils sont repoussés puisque le combat se passe carrément sur leur terrain sur leurs portes donc on le voit ils ont quand même plus de monde sur cette zone là que nous donc c'est un petit peu plus difficile au nord lui il n'y avait pas une très grosse mobilisation sur cette force là sur cette porte là le rose mais comme en face de lui il a très peu de résistance aussi et ben il commence à poser il déroule et ils vont se battre directement chez chez nos alliés donc au nord on n'est pas en très bonne position au sud sur nos alliés médias même si ils sont ils sont puissants le k32 et qui se battent bien et ben ils ont quand même quelques difficultés de face à leurs adversaires là sur cette porte là on a vu il y avait quasiment personne donc forcément ça va être difficile pour je crois que c'est les tcc1 donc ça va être compliqué pour eux ils vont bien se faire rusher donc on le voit quand même on n'est pas en train de dominer l'ouverture des portes donc même si on pose des drapeaux et qu'on avance on n'est pas on n'est pas en position de force pour le moment donc j'espère qu'on va réussir à se ressaisir pour pour réussir justement à prendre les portes donc là nous aussi le problème qu'on a c'est comme on a plusieurs alliances comme tout le monde le temps que les drapeaux se construisent et qu'on puisse tp sur la zone de notre alliance ça nous oblige à switcher la porte donc là je renvoie un full set j'en profite puisque je vais pas juste prendre la porte pour passer une unité je renvoie un full set et je décide cette fois là de ne pas envoyer de envoyer pardon une unité de cavalerie puisque j'ai chaos et minam malheureusement j'ai pas jendis saladin ou l'inverse saladin jendis puisque c'est une très bonne troupe les meilleurs en en cavalerie pour le moment on voit les premiers rapports je vous montre les premiers rapports ça reste des rapports qui sont plutôt favorables plutôt défavorable là ça celui là c'est un rapport plutôt favorable on le voit quand je me suis fait rusher je me suis bien fait la thé je me fais bien focus mon richard c'est bien focus mon edward aussi mon edward c'est tout le temps focus à mort vous le voyez il se fait défoncer là je me suis fait vraiment dérouler mon edward à chaque fois que dès que je le sors dans une zone vraiment vu que c'est un très gros dps heures si vous sortez un edward faites attention c'est ce qui va arriver vous allez vraiment vous faire focus alors donc évidemment je fais du dommage mais évidemment punisher par exemple qui est un très bon combattant en face c'est chez les 7 4 dx punisher et il a il a des très bons binômes et parfois il me fait vraiment très mal sur sur mes troupes donc là évidemment j'ai sur ce rapport là c'est moi qui ai pris l'avantage mais il y en a d'autres où il m'a bien fait mal notamment quand j'ai perdu mais 5 troupes donc voilà divers rapports plus ou moins en ma faveur plus ou moins en ma défaveur mais de toute façon c'est pas c'est pas vraiment significatif ce qu'il faut regarder c'est vraiment les rapports là c'est quand ils m'ont attrapé tous mon richard évidemment c'est un richard sunsy ça tient bien mais pas de ouf non plus ce qu'il faut regarder c'est vraiment quand il va avoir de l'attaque de bâtiment en tout cas là je pense qu'ils sont vraiment tous en vocal comme certains d'entre nous parce qu'ils arrivent bien à focus de grandement tous tous le même le même joueur à 10 ou 20 unités d'un coup donc ça prouve une bonne coordination on l'avait déjà vu au ruin ils ont vraiment une excellente coordination donc on continue de poser poser nos drapeaux et de construire notre but est de les encercler puisqu'on peut pas loquer la porte on peut pas sceller la porte vous le savez ça a été patché donc le but pour nous est de les encercler bien évidemment pour les empêcher d'avancer vers les terres du roi donc dans cette première phase on est vraiment sur de l'open field classique puisqu'il n'y a pas encore de point de contact entre nos drapeaux et on va y venir voilà je vous fais une nouvelle ellipse et on arrive sur le moment où on a un gros point de contact entre les drapeaux je vous ai mis une accélération de 250% donc c'est la vitesse à deux fois et demi on a de la chance pas de lag donc là j'essaie de trouver un endroit pour tp je me suis remis dans l'alliance principale puisque j'en avais marre de pas réussir à passer la porte et d'attendre je me suis remis chez les fb je me suis tp directement sur le front le plus avancé pour pouvoir renforcer les différents joueurs qui lancent des rallyes que ce soit escalibur que soit alex maroufleur on les renforce puisqu'on va aller attaquer leurs drapeaux qui commencent à avancer on crée que des points de contact là et on espère bien parce que normalement ils sont plus nombreux que nous mais on a plus de joueurs t5 que même si on n'en a pas énormément non plus on a plus de joueurs t5 que donc ça devrait faire la différence sur les rallyes c'est ce qu'on espère en tout cas c'est pour ça que les joueurs t5 se mettent au premier rang pour remplir les rallyes donc vous le voyez là moi je ressors mes unités je les avais tout rappelé évidemment pour pouvoir tp là je ressors on se bat vous le voyez le combat est quand même en notre faveur pour le moment on arrive à les attirer sur le terrain ils doivent avoir quand même beaucoup de lag tout comme nous enfin tout comme beaucoup d'entre nous moi là encore une fois j'en ai pas eu sur cette phase là donc j'étais j'étais bien content ça m'a permis de bien tabasser des troupes qui étaient isolés ou qui étaient dans le lag et qui venait chez nous à cause du freeze ou du lag on le voit le combat ce qu'on pourrait penser que le combat se passe chez nous là sur notre terrain oui il est sur le terrain mais on est collé à leur porte un dites vous bien que tout de suite les pointillés là c'est leur porte un tout petit drapeau qui a été posé mais on est vraiment dans leur camp là donc pour le moment sur notre côté nous ça se passe bien on est à peu près une vingtaine de minutes une trentaine de minutes plutôt même après l'ouverture des portes ça se passe très très bien pour nous on continue d'avancer sur ce côté faut dire que l'horaire pour nous européens il était pas mauvais si on considère que beaucoup de joueurs sont confinés et donc chez eux ils ont pu organiser même s'ils sont en télétravail ils ont pu organiser leur matinée pour pouvoir être dispo donc ça va plutôt plutôt bien pour pour les européens plus difficile pour les serveurs chinois ou américain d'être présent sur cette sur cet horaire là alors chinois non américain oui puisque ça fait très très tôt dans la nuit donc là on le voit bien on les repousse on a lancé un rallye sur sur leur flag sur leur flag donc on va rallye leur flag on va bien voir comment ça va se passer sachant que on n'a pas malheureusement nous de duo attila takeda en face on sait qu'ils en ont en tout cas on les a vu à l'oeuvre aux ruines je sais pas quel niveau ils ont mais certains de leurs joueurs étaient en rallye attila takeda donc nous on continue moi je continue avec l'infanterie je pense que c'est c'est une bonne une bonne solution d'avoir de l'infanterie si vous avez des commandants infanterie expertisé légendaire c'est mieux mais si ce n'est en épique c'est déjà bien mais ça permet vraiment de fixer le combat et d'avoir des troupes derrière comme je fais avec mon edward qui qui va faire du dps ou même guanyu un guanyu comme il est infanterie et comme il zone c'est vraiment un très bon commandant en open field de mon point de vue encore une fois donc vous le voyez le rallye a été lancé donc c'est passé un petit peu vite c'est un rallye infanterie ce qui est dommage c'est qu'il y a encore deux joueurs et ça il faudrait vraiment l'expliquer à tous les joueurs il y a encore deux joueurs qui envoient des troupes qui ne sont pas full ils pénalisent d'autres joueurs qui auraient pu envoyer des troupes full ou qui auraient pu renforcer surtout c'est ça le problème c'est qu'en envoyant une troupe non full ils ne pourront pas renforcer le rallye quand on va être au contact du drapeau avec une troupe full donc bien évidemment on se prépare à pushé en même temps que notre rallye va avancer parce que sinon si on ne le pousse pas si on n'appuie pas notre rallye et ben il va se faire découper puisqu'il va se faire soire mais alors soire mais c'est le fait que des troupes autour viennent et tape le rallye sans faire de contre rallye vous l'avez vu j'ai vérifié mon point d'avancement de la chronique parce que je me rendais compte qu'il est falloir que je soigne massivement puisque voyez ma puissance est déjà retombé à 94 millions j'ai déjà perdu 5 millions et demi et c'est pas fini de toute façon on prépare que ça vous le savez fait c'est préparé que ça les faces interkvk ça sert à faire du stock de ressources du stock d'accélérateur pour justement soigner en masse donc le rallye là va partir il n'est pas encore parti j'ai mis mon guanyu dedans c'est ce drapeau là qu'on attaque le drapeau avec une marque rouge en haut à droite c'est celui là qu'on veut dégommer si on dégomme on est au contact de leur porte immédiatement le but pour nous est de vraiment cristalliser la progression au nord pendant qu'on est au nord là on a une autre alliance les wg donc mon alliance mon alliance qui qui est en train de construire des drapeaux et essayer de les défendre parce qu'ils sont attaqués aussi parler les arm x donc nous on est face au 7k dx là quand on est chez les fb et on attaque pour prendre donc le rallye est parti là il est full malheureusement on peut envoyer qu'un million six cent cinquante mille troupes c'est le maximum un rallye pour pour un flag et voyez un autre rallye qui est descendu j'ai voulu le contre rallye le rallye qui est descendu c'est pour ça que j'ai rappelé une troupe et au moment de l'échelé j'ai un spy et une fois que le rapport je le cherchais là je le trouvais plus en fait il n'y avait pas de d'unité de défense ce qui fait que notre drapeau il est tout de suite tombé ils l'ont tout de suite dissous bref donc une erreur tactique côté wg donc on aurait dû le renforcer plus rapidement et là voilà on est sur le rallye ça va durer quand même cinq bonnes minutes ce rallye sur le flag on va avoir un bon résultat c'est c'est un beau un bon bon combat sans être un combat énormissime ça à la taille de nos royaumes bien évidemment c'est pas un rapport où on va prendre 10 millions de morts de chaque côté et 50 millions de blessés légers comme je vous l'ai montré sur le kvk 57 hier avec des rapports de ouf non on est quand même sur un kvk de taille plus modeste de taille plus standard et non pas sur sur de l'élite avec des pay to win c'est bien fini alors comme je vous le dis vous le voyez ça a quand même l'avantage là le fait que on a des belles phases de combat où ça ne lag pas donc vraiment on arrive à les repousser donc là on domine quand même sur sur ces phases de combat là tout ce que je vous ai montré toutes ces premières phases de combat là cette première heure et demie on a bien dominé l'adversaire on l'a bien repoussé on a pris évidemment masse blessée mais mais c'est le jeu et on les a bien repoussé on a bien attaqué leur drapeau j'ai longtemps cru que ce drapeau là parce que ça fait un certain temps déjà qu'on l'attaque j'ai longtemps cru qu'il allait tomber puisqu'on n'est pas passé loin mais ils l'ont vraiment vraiment bien renforcé et malheureusement on n'a pas réussi à le prendre je vais vous montrer le rapport ils l'ont vraiment bien défendu et pourtant regardez on est bien chez eux on en masse chez eux je pensais vraiment qu'il allait tomber malheureusement non donc le rallye escalibur la disbande un peu avant la fin puisqu'il voyait qu'on n'arrivait pas à le prendre malheureusement et vous allez voir le rapport est clairement en notre faveur donc je pense que si on renvoie le même rallye immédiatement ou très rapidement en full t5 voyez il a annulé l'attaque l'attaque groupée et là tout de suite le rallye malgré il vient d'être disbande et cache le jeu il crache et j'ai vu qu'on n'était pas les et que j'étais pas le seul dans ce cas là ça c'est vraiment vraiment embêtant parce que même si j'ai pas de lag j'ai du crash server donc le jeu se relance et je vais vous montrer tout de suite le rapport une fois que le jeu s'est relancé heureusement j'avais pas mes troupes qui étaient au milieu qui étaient déjà en train de revenir parce que sinon j'aurais pu me faire découper pendant que le jeu se relançait on est repassé en vitesse normale comme vous avez pu le remarquer mais j'imagine quand votre jeu crache et que vous êtes au milieu de la foule vous vous faites vraiment dépouiller vous avez aucune chance de survie dans ce cas là donc on va regarder le rapport de ce rallye le premier rallye qu'on a pu lancer dans ce KVK après plus de 25 jours quand même et vous le voyez ils ont bien s'armé le rallye qu'on a envoyé ils l'ont bien attaqué avec des troupes en direct et évidemment les troupes qui l'ont attaqué et qui l'ont s'armé se sont fait déboîter et vous le voyez un moins un pour nous et moins deux trois pour eux on les a quand même bien tabassé on n'a pris que 176 mille morts ils en ont pris 351 donc on les a on les a bien latté sur sur cette attaque et toutes les troupes qui les ont qui nous ont s'armé aussi voyez on a moins 125 mille au moins 300 mille ils ont tous pris très très cher beaucoup plus de morts que nous beaucoup plus de blessés que nous donc un premier rallye qui était vraiment encourageant sur pour pour la suite et essayé de leur attaquer vous pouvez le voir vous pouvez mettre une pause je le passe assez assez rapidement le rapport mais vous le voyez on est vraiment détente on les a vraiment vraiment bien défoncé sur ce premier rallye donc la propre ça nous remet en confiance normalement ça ça doit le faire si si on continue de faire le forcing donc c'était ces combats là ont duré quand même là bas toute toute la matinée au moment où je record ça continue et je vais vous montrer justement la situation à présent et few moments later alors on se retrouve sur les terres du roi et comme vous le voyez c'est beaucoup plus difficile cette seconde phase on n'a pas beaucoup tenu sur le côté dans le temps ils ont pu s'étendre vous le voyez là on a bien défendu nos positions quand même au final on n'a pas réussi à prendre le drapeau le nôtre a failli céder mais il est encore là et il n'est pas en feu donc on est quand même toujours là avec ce point là en revanche ce qu'on a construit plus bas pour pour les wg pour mon alliance on n'a pas réussi à les défendre on n'était pas assez nombreux vous le voyez on a un petit peu surpassé en nombre regardez le nombre de points blancs malheureusement on est un peu surpassé là on a quand même réussi à s'étendre totalement jusqu'à jusqu'aux terres du roi jusqu'à la zigourate mais enfin totalement pratiquement totalement jusqu'à jusqu'à la zigourate mais vous le voyez nous on combat ça tient maintenant on est passé alors qu'on dominait et qu'on ont surclassé notre adversaire on s'est fait dépasser à présent et donc on tient on tient on tient mais combien de temps on va tenir je ne sais pas est ce qu'on va réussir à renverser la vapeur on va tenter le maximum là de l'autre côté malheureusement les sup et les nines sont en train de surclasser aussi le k32 qui est en difficulté comme nous mais il résiste il résiste il résiste même si regardez quand vous avez vos adversaires devant votre porte c'est jamais bon signe et là les nines sont vraiment sur la porte ils ont même déjà ralli le drapeau et ils vont continuer donc ça va être très très tendu pour nos amis du k32 en face les on pourrait se dire qu'ils ont concentré leur force sur les sup et les nines au sud mais malheureusement pour nous les l9h font un travail de ouf il faut savoir que le 139 et les l9h sont nos deux royaumes a donc les deux royaumes a s'affrontent je vous le rappelle on a gagné les trois premières étapes du du kvk l'inted darkness la quatrième on est en train de la dominer nos alliances ont gagné le pré kvk donc jusqu'à présent en terre jusqu'à avant l'ouverture des portes on a dominé toutes les étapes avec notre équipe et là vous le voyez c'est quand même la déroute excepté les les tcph et les tcc1 qui ont réussi là à se tenir et encore une fois à construire et avancer mais même leur drapeau est en feu face au E.E. pourtant pourtant on l'avait vu au début de la vidéo les E.E. n'étaient pas énormément mobilisés au moment de l'ouverture des portes mais ça passe quand même ça craque donc je pense que au nord ils vont se faire enfermer c'est ce qui à mon avis ce drapeau là est en feu où il va l'être voilà il est en feu malheureusement pour eux malheureusement pour nous ils vont se faire enfermer au nord il va rester il reste que les deux points du sud qui tiennent mais combien de temps on va tenir donc sauf si on arrive à se remobiliser je pense qu'on va se faire éjecter malheureusement des terres du roi mais c'est pas pour ça qu'on va baisser les bras il y a encore plein de combats à mener déjà les terres du roi ça va durer plusieurs jours où on va se battre c'est sûr et il y a aussi après les autres portes les portes de niveau 9 interroyaume je dirais on va pouvoir avoir la revanche contre les 7kdx notamment et les orbx et les armes x donc il va falloir bien défendre nos portes attaquer et essayer d'aller les attaquer chez eux mais en tout cas là après près de un peu plus de trois heures d'ouverture des portes malgré une première phase qui était en notre faveur sur notre côté du moins malheureusement on se retrouve un petit peu en souffrance avec nos alliés donc on va bien voir ce que ça donne voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu j'irai faire un tour aussi sur les autres kvk pour vous montrer comment les autres kvk ont voulu notamment le kvk de la mort avec les ds dsp et les jwm qui doivent se lancer et se faire une bataille sans merci on ira voir ça dans la semaine après après qu'ils aient pu avancer sur les terres du roi et qu'on ait une position fixe en tout cas pour ceux qui me disaient vivement que je passe les 100 millions regardez ma puissance là je suis retombé en dessous des 90 millions du coup évidemment j'ai mes hôpitaux plein aussi à 690 000 donc 700 000 dans les hôpitaux ça représente déjà 7 millions plus quelques morts que j'ai pris donc évidemment c'est le jeu c'est toujours fun c'est bien pour ça ça sert à rien d'avoir plein de troupes à un moment elle vous serve plus à rien puisque même même aux iris vous n'avez plus besoin en ligue ou en tombeaux vous n'avez plus besoin de soigner donc évidemment avoir plus de 100 millions après l'apport il n'est pas énorme ça vous évite juste de refaire des troupes tout de suite pour continuer à vous battre si cette vidéo vous a plu les amis en tout cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez c'est énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie et surtout 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 les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous et je vous dis à plus sur rock oh